Les systèmes asservis Première partie On va voir la notion de système problématique nécessité de l'asservissement structure d'un système asservi la différence entre système asservi et système régulier la fonction de transfert en boucle ouverte la fonction de transfert en boucle fermée les caractéristiques d'un système asservi et la correction d'un système asservi Notions de système Un système se caractérise par ses grandeurs d'entrée et ses grandeurs de sortie Les grandeurs d'entrée ou bien la grandeur d'entrée s'appelle signal de commande ou bien consigne Elle est susceptible de modifier l'état de la sortie Donc, ici on note XE de T c'est le signal de commande ou bien consigne et XS de T c'est le signal de sortie On appelle signal de sortie le signal représentant la grandeur physique qu'on souhaite contrôler Exemple la vitesse température débit niveau etc Il existe deux types de grandeurs d'entrée Il y a ce qu'on appelle les commandes ou bien consigne Ce sont des grandeurs que l'on maîtrise et il y a les perturbations qu'on ne peut pas maîtriser Le système support que nous allons utiliser dans cette étude c'est un fer à souder sans thermostat Donc, il se présente comme suite câble de 120 volts une manche pour le maintien un canon et une panne Donc, n'oubliez pas que le système c'est un fer à souder sans thermostat Nous savons tous que le fer à souder et convertit l'énergie électrique en énergie thermique On s'en sert pour la cédure Donc, la cédure elle se fait via la panne qui apporte de la chaleur et cette chaleur elle est produite par la résistance chauffante Donc, étudier notre système ça revient à étudier la résistance chauffante Mise en situation Donc, nous avons notre système le fer à souder à l'entrée nous avons la tension d'alimentation de 120 volts à la sortie il va nous donner une température et il y a les perturbations qui viennent se greffer à notre système Ces perturbations elles vont causer une perte de chaleur et cette perte elle peut être d'origine échange thermique par convection avec l'environnement du système vieillissement de la résistance chauffante variation de la tension secteur On constate que le système tel qu'il est présenté est un système figé et on ne peut pas faire varier ni la température à notre choix non plus compenser les variations causées par les perturbations La solution la plus simple consiste à faire varier la tension d'alimentation du fer à souder par un opérateur C'est ce qu'on appelle la régulation manuelle La régulation manuelle de température voit l'opérateur agir sur la tension U par l'intermédiaire d'un potentiomètre afin d'augmenter ou diminuer sa valeur selon la comparaison faite entre la température souhaitée et celle mesurée ou bien estimée Donc notre système va se présenter comme suite On va intercaler un montage entre le fer à souder et la tension secteur Ce montage va agir sur la tension d'alimentation du fer à souder Le montage qu'on va utiliser c'est un montage dit gradateur Il est constitué par un circuit des phaseurs diac triac et un potentiomètre de réglage Et c'est ici qu'on va brancher notre fer à souder qui est la charge Le tout est alimenté avec une tension de 120 volts En faisant varier le potentiomètre on fait varier la tension au bord de la charge Par conséquence on va avoir une variation de la température au niveau du fer à souder On remarque que la régulation manuelle n'est pas pratique car elle nécessite un réglage dit coup par coup qui s'avère délicat onéreux geste répétitif manque de précision etc. Donc il faut penser à automatiser cette tâche On trouve dans le marché des systèmes qui remplissent cette fonction là Le présent système garde automatiquement la température constante en tenant compte de la consigne et des perturbations La structure d'un système a servi Dans notre cas nous avons le fer à souder Ici on va mettre un capteur qui va donner l'image de la température sous forme de tension Cette tension sera réinjectée au niveau du comparateur lequel elle va faire la comparaison entre la tension consigne et l'image de la température Par la suite ce comparateur il va décider du sens de variation Est-ce qu'il va augmenter ou bien diminuer la tension d'alimentation du fer à souder et par la suite la température va augmenter ou bien va diminuer Pour le montage électronique de principe nous avons la fonction F1 qui est la consigne donc le réglage il va se faire à ce niveau là et à la sortie nous avons la tension VC Pour la fonction 2 c'est le montage comparateur en fait ici nous avons un montage soustracteur qui va faire la différence entre la tension consigne et la tension VS issue du capteur La fonction F3 c'est le régulateur il est constitué par un amplificateur non inverseur La fonction F4 constitue l'actionneur donc vous voyez bien ici c'est l'élément de puissance qui va commander le fer à souder Et enfin nous avons le bloc F5 qui constitue le capteur qui va nous donner l'image de la température sous forme de tension VS Notre système peut également être représenté de cette façon là donc nous avons le bloc amplifié régulier le bloc agir le bloc mesurer nous avons la chaîne directe et nous avons la chaîne de retour et ici nous avons le comparateur qui fait la différence entre la consigne et l'image mesurée de température structure d'un système à servir nous avons ici le système commandé il y a la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie on peut le décomposer en deux parties il y a l'actionneur et le processus le processus ce n'est d'autre qu'un moteur verra résistance c'est l'élément de sortie et l'actionneur c'est l'organe de puissance qui va commander le processus analyse du comportement du système notre système se compose d'une chaîne directe qui contient l'actionneur et le processus la chaîne de retour contient ici un capteur et nous avons le comparateur qui va faire la différence entre XE et XR pour analyser le comportement du système on va prendre XE constante on vous rappelle que XE c'est une consigne donc elle doit être constante le comparateur va faire l'écart qui est égal à XE moins XR si la sortie augmente XR elle va suivre cette évolution et nous avons XY qui va diminuer car XE c'est une constante par la suite XA va diminuer aussi on remarque que lorsque la sortie augmente le système réagit par la diminution de XA qui est le signal de commande de même lorsque la sortie diminue XR suit l'évolution l'écart XE moins XR augmente parce que XE est une constante et XA va augmenter aussi donc la même remarque la sortie a diminué et le système a réagi en augmentant XA qui est le signal de commande système a servi un système a servi c'est un système pour lequel la sortie doit poursuivre le plus fidèlement possible la consigne variable indépendamment des perturbations on parle de l'asservissement l'asservissement de position l'asservissement de phase l'asservissement de fréquence un système régulé c'est un système asservi particulier qui doit maintenir la sortie constante conformément à la consigne qui est constante et indépendamment des perturbations il s'agit d'une régulation exemple de régulation on parle de la régulation en température la régulation de vitesse la régulation de tension etc exemple de système régulé l'alimentation stabilisée réglable elle doit nous donner une tension constante conformément conformément à la consigne choisie par le commutateur le fer à souder thermostaté il doit donner une température constante en fonction de la consigne introduite par le commutateur de même pour le fer à repasser réglable pour le climatiseur garder la température de la salle constante en fonction de la consigne constante déjà introduite via la télécommande pour un système régulé l'objectif c'est maintenir la sortie constante conformément à la consigne qui est constante exemple de système asservi pour le suiveur solaire on remarque la première position du panneau pendant le lever du soleil la deuxième position à midi et la troisième position au coucher du soleil donc on remarque que le panneau solaire suit la consigne qui est variable donc notre système est bel et bien asservi en position le deuxième exemple l'ensemble conducteur et voiture constitue un système asservi lorsque la voiture dérive le conducteur réagit pour la remettre en droit chemin dans le troisième exemple ici le missile poursuit l'avion qui est une consigne variable dans la structure suivante nous avons la chaîne directe composée d'un actionneur et du processus la chaîne de retour contient un capteur et nous avons le comparateur qui fait l'écart entre XE et XR XE c'est un signal d'entrée ou consigne XR c'est le signal de retour c'est l'image de XS qui est la sortie XY c'est le signal d'erreur il est égal à XE moins XR XS c'est le signal de sortie et XA c'est le signal d'action fonction de transfert lorsqu'on parle de fonction de transfert c'est la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée pour le bloc A la fonction de transfert ça sera XA sur XY pour le bloc H ça sera XS sur XA et pour le bloc A la grandeur de sortie c'est XR sur la grandeur d'entrée qui est XS l'association série parallèle lorsque nous avons deux blocs en série le schéma équivalent ça donne le produit H1 H2 lorsque nous avons deux blocs en parallèle donc ça sera la somme H1 plus H2 et lorsque nous avons cette structure elle est équivalente à H la fonction de transfert en boucle ouverte elle se présente comme suite en boucle ouverte le signal XR n'est pas réinjecté au comparateur la première relation que nous avons c'est XY est égale à XE car XR est égale à 0 pour la fonction de transfert en boucle ouverte qui est égale à la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée est égale à A fois H fois K fonction de transfert en boucle fermée on remarque que la chaîne si vous voulez on remarque que la grandeur XR est appliquée au comparateur alors la fonction de transfert en boucle fermée c'est la grandeur de sortie XS sur la grandeur d'entrée XE au niveau du comparateur on peut écrire que XE est égale à XE moins XR et comme XR est égale à K fois XS la deuxième expression c'est que on sait que la sortie XS est égale à A fois H YX donc avec les deux premières expressions on peut établir la relation suivante et par la suite on cherche le rapport XS sur XE qui est la fonction de transfert en boucle fermée caractéristique caractéristique d'un système à servir la précision la précision c'est la capacité du système à se rapprocher le plus possible de sa valeur de consigne ici nous avons en noir la consigne et ici en bleu nous avons la réponse du système la différence entre la consigne et la réponse du système en régime établi ça donne l'écart E2 qu'on va appeler erreur statique maintenant pour la courbe en rouge c'est la réponse d'un autre système et l'écart entre la consigne et la réponse en rouge ça donne l'écart E3 appelé erreur statique on remarque que l'écart E3 est supérieur à l'écart E2 donc le système en rouge c'est peu précis alors que le système en bleu c'est plus précis l'erreur s'exprime en pourcentage de la valeur de consigne la rapidité c'est la capacité du système à atteindre à atteindre dans les meilleurs délais sans régime stable la rapidité d'un système est définie par son temps de réponse TR plus le temps de réponse est petit plus le système est dit rapide nous avons la consigne ici en bleu c'est la réponse du système VF ça constitue la valeur finale ici nous avons le régime transitoire et ici c'est le régime établi ou bien stable pour déterminer le temps de réponse d'un système on trace une droite à 95% de la valeur finale donc ici à 95% de la valeur finale on vous rappelle la valeur finale c'est ici puis on trace une droite à 105% de la valeur finale voilà la droite 4 et le temps de réponse à 5% correspond à la différence entre le temps T2 qui est temps à partir duquel la courbe entre dans l'intervalle 95% et 105% sans en sortir regardez bien ici la courbe elle ne sort plus de l'intervalle 95% et 105% et le temps T1 temps à partir duquel la consigne est active donc c'est la différence entre ces deux temps là ça constitue le temps de réponse donc ta réponse est égale à T2 moins T1 le dépassement le taux de dépassement caractérise l'amplitude maximale des oscillations on l'exprime de la façon suivante donc nous avons ici la consigne la réponse du système et à T1 nous avons le point D1 qui correspond à ST1 donc le dépassement est donné par cette expression la stabilité la stabilité un système est stable s'il tend vers son état de repos quelles que soient les perturbations nous avons la consigne et nous avons la réponse du système regardez bien et par la suite il se stabilise donc on dit que ce système là il est un système stable le système est dit instable s'il tend vers un état quelconque nous avons la consigne et regardez bien la réponse du système il ne se stabilise pas donc on dit que le système il est instable correction d'un système asservi un système asservi performant doit être à la fois stable rapide et précis en pratique on démontre que ces paramètres sont étroitement liés et contradictoires par exemple l'amélioration de la précision peut introduire l'instabilité et la lenteur du système on déduit alors qu'un système asservi réel fait apparaître les défauts suivants l'imprécision la lenteur et l'instabilité l'amélioration des performances d'un système asservi consiste à corriger les défauts que nous avons cités tout à l'heure c'est-à-dire l'imprécision la lenteur et l'instabilité cette correction elle va se faire par l'insertion d'un bloc supplémentaire placé juste après le comparateur il s'agit d'un correcteur ce correcteur doit être choisi convenablement pour obtenir des qualités satisfaisantes correction d'un système asservi donc le correcteur en fin de compte c'est un algorithme de calcul qui délivre un signal de commande à partir de la différence entre la consigne et la mesure le correcteur PID agit de trois manières action proportionnelle l'erreur est multipliée par un gain G donc ici c'est l'action proportionnelle on va multiplier par un gain action intégrale l'erreur est intégrée et divisé par un gain TI donc ici c'est la fonction si vous voulez c'est l'action intégrale on va intégrer la fonction et on va diviser par TI action dérivée l'erreur est dérivée et multipliée par un gain TD pour ces paramètres le réglage au-delà d'un seuil trop élevé a pour effet d'engendrer une oscillation du système de plus en plus importante menant à l'instabilité donc il y a un compromis à faire entre ces trois actions le correcteur à action proportionnelle il améliore la précision et la rapidité pour les systèmes du premier ordre donc il va se faire ici par un amplificateur non inverseur le correcteur à action intégrale améliore la précision donc on va faire appel ici à un intégrateur le correcteur à action dérivée améliore la stabilité et la rapidité donc on va utiliser un dérivateur lorsque le correcteur est action proportionnelle nous avons utilisé un amplificateur non inverseur donc la fonction de transfert la sortie est égale à 1 plus R2 sur R1 multiplié par l'entrée qui est epsilon le correcteur à action intégrale donc la sortie est égale à moins 1 sur RC l'intégrale de epsilon dt le correcteur le correcteur à action dérivée la sortie est égale à moins RC dd obs sur dt nous avons ici un tableau récapitulatif donc nous avons ici la précision la stabilité la rapidité et ici nous avons la nature du correcteur ici c'est par action proportionnelle action intégrale et action dérivée il faut chercher un compromis entre ces trois éléments de la récapitulatif et à la récapitulatif Merci.